On a chacun son petit souvenir de l'un et de l'autre, et c'est vrai que dans l'opinion publique, il y a une espèce de malentendu. C'est que Joseph Kessel, si vous demandez à beaucoup de gens dans la rue, le souvenir c'est le lion, qui n'est pas le plus représentatif de son œuvre, et de Maurice Druon, on a le souvenir de ce ministre gaulliste, pompidolien, un petit peu raide, très dur, avec le milieu culturel plutôt de gauche, qui promettait aux gens qui venaient avec une sébile dans une main et un cocktail de mottoff dans l'autre, qui ne les recevraient pas. Voilà, et dans votre double graphie, on voit bien que ce qui les lit d'abord avant tout, outre un lien familial, c'est évidemment leur lien à la littérature. Et alors c'est vrai que souvent, on se dit, quand vous avez deux écrivains à côte à côte proches, il y a toujours à un moment donné une jalousie, une rivalité qui naît, et là pas du tout, ou très peu, au contraire, il y a une complicité, une complicité au point qu'ils ont écrit des choses ensemble, pièces de théâtre, et puis surtout un chant, un chant célèbre, un chant connu, le chant de la résistance, le chant des partisans, qui donne évidemment le titre à votre ouvrage. Ce chant qui, dans sa première version, était interprété par Germaine Sablon. Je voudrais peut-être qu'on commence par là. Racontez-nous la genèse quand même de ce chant des partisans, écrit en 1943 à Londres. Oui, alors c'est bientôt l'anniversaire d'ailleurs du chant des partisans, puisqu'il a été écrit le 30 mai 1943 à Londres, et effectivement, avec cette œuvre à quatre mains, on a quelque chose d'extrêmement original, une signature commune de la part de deux écrivains. Et ce texte est né à la fois d'une musique russe, composée par Anna Marley à la guitare, et a été chantée par une femme, Germaine Sablon, qu'on entend en ce moment, qui a une très belle voix cuivrée et puissante. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de parité dans le chant des partisans, puisque deux hommes écrivent les paroles, mais il y a deux femmes, à un bout et à l'autre, de la chaîne. Oui, en fait, le point d'origine, c'est cette chanteuse russe qui fredonne un air, qui sifflotte un air, un chant de guerre russe très ancien. Et là, on se dit, mais c'est la mélodie qui manque, maintenant, il faut faire les paroles. Et là, ils écrivent ça en deux heures, c'est ça ? Oui, un après-midi, dans un petit hôtel à la campagne dans les environs de Londres, dans le sud de Londres. Ils s'enferment dans la salle à manger, qui est déserte à cette heure. Il y a un vieux piano dans un coin, un piano désaccordé. Druon, avec un doigt, essaie de retrouver la mélodie du chant des partisans, cette mélodie russe, et ils cherchent les mots. On ne saura jamais démêler leurs écritures. C'est-à-dire, on ne sait pas qui a trouvé les corbeaux, qui ont été d'ailleurs préférés à des hiboux. Les corbeaux, c'était dans la version russe. C'était dans la version russe. Ils ont voulu les éliminer en songeant que le hibou, peut-être, avait plus de noblesse. Mais finalement, le corbeau, avec ses vastes ailes noires, a été préféré pour l'image, évidemment, un peu funèbre, qu'il suggère. Donc, c'est un chant martial. C'est un chant extrêmement viril, entièrement masculin, ami, entend-tu ? C'est vraiment, ohé, partisans, ouvriers et étudiants, c'est l'alarme. Mais ce chant martial guerrier, et même assez sanglant, est tempéré par cet appel à l'amitié, à la fraternité des hommes. Et la fin est vraiment très, très belle, quand, justement, ils appellent non plus aux paroles, mais à siffler ensemble l'hymne de la Résistance. Qui devient le chant de la Résistance. Alors, on a mentionné Germaine Sablon, bien entendu, puisqu'elle est la première interprète de ce chant. Germaine Sablon, qui, à l'époque, est la maîtresse de Joseph Kessel, enfin, une des maîtresses de Joseph Kessel, parce que ce qui caractérise aussi Joseph Kessel, et un petit peu Maurice Druon dans sa période anglaise, même s'il était très pudique sur le sujet, c'était cet amour total des femmes. Oui, c'est ce qu'on appelait autrefois des hommes à femmes. Ce sont des séducteurs, des conquérants, dans le domaine de l'amour. Mais, alors, justement, le fait... Vous parlez de Germaine Sablon. Germaine Sablon a un statut de maîtresse, effectivement, lorsqu'elle part en 1942, avec Druon et avec Kessel, pour la France libre, à travers la frontière des Pyrénées, à travers l'Espagne et le Portugal. Mais, c'est au-delà, c'est une combattante. En fait, Germaine Sablon est patriote. Elle a choisi d'abord la Résistance, puisqu'elle est la première des trois à s'engager dans un réseau, qui est le réseau carte. Et, ensuite, elle rejoindra une ambulance sur le terrain même des combats. Une fois composé ce chant des partisans, une fois qu'il est enregistré sur les ondes de la BBC, elle part. Elle rejoint, en Afrique du Nord, cette ambulance Spears, qui va, elle va l'accompagner en Italie, puis en Provence, remonter jusqu'en Alsace. Donc, c'est une femme de terrain, c'est une femme qui a tenu à prendre sa part des combats. Et, en cela, elle est assez extraordinaire. Parce que c'est quand même une chanteuse de variété. Donc, elle avait l'habitude des chansons légères, des chansons d'amour. Et là, elle a un véritable rôle guerrier. Et vous lui rendez un vibrant hommage, parce qu'en fait, je disais, c'est une double biographie, mais c'est presque une triple biographie, parce qu'elle est présente aussi, tout le long du livre, c'est un petit peu un fantôme, ou en tout cas une ombre qui est au-dessus de... Une silhouette. Une silhouette, voilà, au-dessus de Maurice Druon et de Joseph Kessel, comment on pourrait caractériser, finalement, leur rapport ? On a presque l'impression que Joseph Kessel joue le rôle du père que n'a pas vraiment eu Maurice Druon. Oui, c'est un rapport quasi filial. Il y a une tendresse, une affection entre les deux hommes. Kessel est toujours l'aîné, tout de même, alors que 20 ans à peine les séparent. C'est très peu entre un oncle et un neveu, donc 20 ans d'écart. Mais il y a vraiment l'aîné et le cadet. Ce qui m'a fascinée dans leur relation, c'est évidemment la qualité de cette affection, mais c'est surtout la fidélité qui les lie. C'est une relation qui ne sera jamais brisée. C'est une relation qui ne connaîtra pas d'affadissement. C'est une relation très forte et durable. Thierry Clermont ? Moi, j'étais très, très intéressé, ému et touché par le nœud central de votre ouvrage, c'est-à-dire ce fameux chant des partisans. C'est à quatre mains, on a envie de dire, que c'était composé et séné de huit mains. Notamment le destin de cette Russe, Anna Marlick, est absolument fascinant. On part d'une mélodie traditionnelle, un chant martial, comme vous dites, avec des paroles quand même. Il se pose des questions, justement. Hibou, corbeau, corbeau, c'est les ch'toukas, c'est les bombardiers, c'est les chasseurs nazis. Et comme vous dites, oui, Germaine Sablon, un peu la concurrente de Fréel, Suzy Solidor, toutes ces chanteuses très, très populaires, voire chanteuses des baffons, c'est un destin extraordinaire. Et moi, ça me renvoie aussi à un souvenir d'enfance, c'est-à-dire dans les années 60, on apprenait le chant des partisans à l'école. Oui. Et on avait intérêt à connaître les paroles. On a prononcé la Marseillaise, non ? Oui, la Marseillaise. Mais ça faisait partie de l'éducation, avec ses instituteurs en grande blouse grise. Justement, c'est Malraux, en 64, en décembre 64, lors du transfert des centres de Jean Moulin au Panthéon, qui a à nouveau redonné vie à ce chant. Il parle de marche funèbre. Évidemment, son discours est lyrique à 100%, à 1000%. En même temps, très, très prognant. Et il revisite, en fait, ce chant. Il rappelle les circonstances, ce que ça entraînait, et que c'était l'hymne de la résistance, parce que c'était justement, comme vous l'expliquez très bien dans votre livre, c'était l'indicatif d'une émission qui s'appelait Honneur et Patrie, sur la BBC. Donc, voilà, tout le monde... Oui, parce que c'était leur moyen de participer à la guerre, c'était effectivement à Londres de participer à la propagande, de cette manière, avec l'écriture du Chambre des partisans, avec la participation des émissions, avec l'écriture de l'Armée des ombres, pour Joseph Kessel, qui est un peu le livre, puis le film de cette résistance. Ce qu'on voit bien dans votre livre, je trouve, c'est cette complicité littéraire, même s'il y a quand même une forme de rivalité. De fait, quand Maurice Ruhon, après la Seconde Guerre mondiale, obtient le prix Goncourt pour les grandes familles, sa notoriété devient presque égale à celle de Joseph Kessel. Quelque chose aurait pu se briser là, mais ne s'est pas brisé ? Non, parce que Kessel, c'est un personnage tellement généreux, il est incapable de sentiments mesquins. Donc, en fait, la réussite de son neveu le comble de joie. Lui-même est quand même un grand prix du roman de l'Académie française, avant la guerre, et donc le prix Goncourt, il trouve ça formidable. Plus tard, leurs succès vont s'enchaîner et être concomitants, puisqu'il y aura les rois maudits, pour Maurice Ruhon, qui est un succès véritablement planétaire, mais il y aura le succès du lion, qui est immense pour Joseph Kessel. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas vraiment à s'envier sur le plan commercial, ce sont tout de même deux écrivains qui ont un immense public. C'est ce qui fait peut-être leur caractère aussi au cœur de la littérature française, c'est que ce ne sont pas des auteurs pour une élite, ce ne sont pas des auteurs pour, si vous voulez, un petit milieu intellectuel, etc. Non, ce sont des écrivains pour le grand nombre, ce sont des écrivains qui sont sans frontières. Vous voyez, tout le monde peut lire Kessel ou Druon, et Kessel lui-même le disait, il avait à honneur de se ranger parmi les écrivains qui s'adressent au plus grand nombre. C'est une école d'écriture en même temps, une école d'écriture, c'est l'école de la clarté. Bien sûr, il y a une critique un peu snob qui le regardait de haut, mais finalement, à la fin, tout le monde a fini par apprécier Joseph Kessel. Oui, et puis ils ont une belle postérité, finalement, peut-être inattendue, parce qu'en général, les écrivains vieillissent avec leur public, voire disparaissent avec leur génération. Or là, ils ont vraiment une belle postérité. Druon est encore là avec les rois maudits, puisque grâce à Game of Thrones, il y a toute une nouvelle génération qui vient vers les rois maudits à travers le trône de fer. Et puis, pour Kessel, une sorte d'immortalité de certains de ses romans, Les mains du miracle, par exemple, c'est toujours un succès de librairie. Et même le Kessel en pléiade est un des succès de la collection. Louis-Anne-Larochefoucault, Kessel, c'était une lecture d'enfance, d'adolescent, d'adulte ? Alors moi, à vrai dire, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant votre livre, c'est que vous avez parlé de leur lien de famille, de ce succès public qu'ils ont eu tous les deux. Ils avaient aussi ce point commun d'être tous les deux académiciens, deux académiciens atypiques. Est-ce que pour vous, qui êtes académicienne vous-même, c'était une manière de présenter justement un visage flamboyant de l'académie ? Oui, je n'étais pas indifférente à cet aspect-là, parce que c'est vrai, un oncle et un neveu à l'académie, et en même temps, parce qu'ils ont été élus à quatre ans à peu près d'écart, dans les années 60, oui, j'étais entraînée par cela. Quessel est un académicien atypique, parce qu'au fond, il n'a pas vraiment envie de venir aux séances du dictionnaire, il n'a pas beaucoup travaillé à l'académie, les académiciens ne l'ont pas beaucoup vu, mais il a prononcé un discours magnifique quand il est entré à l'académie, succédant au duc de la Force, il a fait remarquer que lui-même était vraiment, bien sûr, un caractère atypique, qu'il venait de Russie, qu'il était juif, etc. Donc il y a un début de discours là qui est magnifique. Vous le soupçonnez même de n'être entré à l'académie française, que pour pouvoir faire ce discours ? C'est ma version des événements, mais je crois que oui, je crois qu'il avait quelque chose à dire à l'académie, mais en même temps, c'est tout à l'honneur de l'académie d'avoir reçu un Kessel sous la coupole. Et quant à Druon, lui, alors en revanche, il avait une sorte de vocation académique. Depuis l'âge de 10 ans, il se rêvait en académicien, alors que d'habitude, les petits garçons envisagent d'autres carrières, et il a trouvé à l'académie une seconde famille. Il en a assumé tous les travaux jusqu'à devenir secrétaire perpétuel. Il a, à un moment donné, vraiment incarné l'académie. On disait que c'est l'académie de Druon, pour le meilleur et pour le pire. Alors vous avez parlé justement du correcteur, enfin de l'origine juive et russe de Joseph Kessel. C'est intéressant parce que c'est un des points, pas d'achoppement, mais de distinction entre les deux hommes. C'est-à-dire que Maurice Druon n'a jamais été sensible à ça, ni au caractère juif de sa famille, puisqu'il est le fils de Lazare, le frère décédé de Joseph Kessel, ni à la russité qui est pour lui du folklore, alors que pour Joseph Kessel, c'est absolument essentiel. C'est à la fois cette judéité, il va être le premier à aller en Israël, lorsque Israël devient indépendant en 1948, il va couvrir le procès d'Eichmann à Jérusalem. On sent que c'est quelque chose qui le travaille au plus profond de lui, et Druon avec plutôt la différence, d'ailleurs. D'ailleurs, l'épée d'académicien de Kessel se trouve à Jérusalem. Il en a fait don par testament à l'université hébraïque de Jérusalem. C'est tout un symbole. Kessel, en effet, assume les racines de sa famille, tant les racines russes, dont il est très fier et dont il s'est fait une véritable légende, que les racines juives, qu'il a mis plus de temps à découvrir, mais qui sont fondamentales pour lui. Elle le distingue, mais il essaie de renouer avec elle. Il y a de très nombreux livres de Kessel là-dessus, et notamment Terre d'amour et de feu, qui est consacrée entièrement à Israël. En revanche, Druon, qui n'a jamais porté le nom de Kessel, puisqu'il est un enfant non reconnu, et qui a été élevé par René Druon, un père adoptif, qui était un notaire du nord de la France, catholique, très traditionnel. Finalement, c'est construit ailleurs. Il a construit sa propre personnalité, il a construit sa propre histoire, et au fond, il a tenu à distance les racines Kessel. C'est assez surprenant de suivre ce cheminement de Druon. Je me suis longtemps interrogée, avant de comprendre progressivement, que ce qu'il craignait, finalement, c'était la part obscure qu'il y avait dans son héritage kesselien, le suicide du père, alors qu'il est… – Et qu'il a appris tardivement, d'ailleurs. – Et qu'il a appris tardivement. Il savait qu'il était le fils de Lazare Kessel, mais il ignorait, il a ignoré jusqu'à l'âge de 18 ans son père, c'était suicidé. – On lui disait qu'il était mort de la grippe espagnole, alors que c'était suicidé. – Oui, on cachait le suicide. Mais il l'a découvert, ça a été un véritable choc pour lui, ce qui lui a fait dire plus tard, il ne faut jamais cacher la vérité aux enfants. Mais finalement, Druon est un homme, on le sent très bien, qui décide de se construire seul lui-même, en fonction d'un paysage qui sera le sien, complètement différent de Kessel. Kessel, ce sont les grandes plaines russes ou afghanes, ou les plaines d'Israël, enfin, c'est la planète comme ça qui se dégage, mais où lui se déplace en liberté, avec la fantaisie, avec l'improvisation. Au contraire, Druon construit un univers un peu mythologique, façon temple grec, avec des colonnes d'orique, et on sent très bien le personnage à l'intérieur de cet édifice. Il tient debout avec les colonnes d'orique. Et donc, c'est quelqu'un qui est davantage en reconstruction, vous voyez. – Mais peut-être parce que sa famille d'adoption était aussi de cette eau-là, non ? – Non, probablement pas, mais lui-même avait, je pense, un lourd fardeau avec l'héritage Kessel, en dépit de l'affection qui le lie à Kessel. Vraiment, on voit, dès que Druon est interrogé, on peut le voir sur des documents de l'INA, etc., et que dès qu'il est interrogé sur son oncle, on voit très bien le visage changer, un sourire illuminé le visage, une tendresse qui s'exprime assez inhabituelle chez le Maurice Druon officiel. – Et peut-être aussi parce qu'il voyait ce que les lecteurs ne voyaient pas chez Kessel, c'est-à-dire ses démons, son alcoolisme, et son alcoolisme qui était revendiqué de ses excès russes. – Ses excès, ses débordements, ses angoisses profondes, sa part de culpabilité, car on voit toujours un Kessel solaire, un Kessel léonin, un Kessel royal. – Un grand crinière. – Mais en fait, il y a un autre homme, il y a le Kessel fragile, le Kessel angoissé, le Kessel rongé de culpabilité, le Kessel superstitieux, qui est toujours en train d'essayer de conjurer le sort avec des formules magiques. Donc c'est ça la biographie aussi. C'est d'aller un peu au-delà des légendes et de rechercher, si on le peut, la vérité d'un homme. – Clairement, dans l'œuvre de Kessel, quels sont les ouvrages qui vont être le plus marqués ? Vous avez peut-être retrouvé sous une forme… parce qu'on voit la jeunesse de beaucoup de livres. – Son destin est fascinant, parce que c'est vraiment l'éternel itinérant. Il est né en Argentine, il ne faut pas l'oublier. Et c'est qu'il a réussi à traverser les décennies, les générations, le siècle. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu de purgatoire. Alors est-ce que c'est dû, comme vous dites justement, à cette école de la clarté ? C'est-à-dire qu'une grande partie de l'œuvre de Kessel, ce sont quand même des reportages, des chroniques sur place, dans les bas-fonds, sous toutes les latitudes. Et en fait, il y a régulièrement des rééditions. Arcteau va publier l'ensemble de ses reportages américains. Donc on va de Hollywood à Broadway, en passant par les alcooliques anonymes. C'est assez fascinant. C'est aussi l'époque où la presse, la grande presse, les grands tirages quotidiens, accueillaient ce genre de reportages et de chroniques. Cette école de la clarté, justement, avec ce style, cette approche, cet œil qui parle à tout le monde. Je crois que c'était un homme qui s'intéressait aux autres. C'est-à-dire, il aimait les gens. Les gens de toutes sortes. Ceux qu'il croisait dans la rue, ceux qu'il rencontrait dans des pays différents. Il n'avait pas de préjugés sur les êtres. Il aimait les entendre parler. Les personnes se confiaient très facilement à Kessel. Et c'était la source même de ses livres. Sa devise, c'était « Partout, un ami ». Peut-être que c'est cette humanité qui retient encore aujourd'hui chez Kessel. Et moi, j'ai une autre hypothèse, c'est le cinéma ou la télévision, parce que beaucoup de leurs œuvres, à l'un et à l'autre, d'ailleurs, ont été adaptées pour le grand et le petit écran. Je vous propose de voir quelques images de ces adaptations des cavaliers, de l'armée des ombres, notamment, et bien entendu, des rois maudits. Sont-ils morts ? Peuvent-ils encore raconter leur histoire ? Est-ce une histoire vraie ? S'en souvient-on encore ? Rien ni personne ne pouvait sauver Félix ? 1971. High in the Afghan mountains, les horsemen ride today as though it were still yesterday, as though there were no tomorrow. We are men of a different breed, conceived in the loneliness of desolation, born with the smell of paradise in our nostrils. The order of the king himself is to be held in the capital city of Kabul, the greatest bouskaji in the memory of living men. They ride with a savage frenzy that defies our civilization. 14e siècle. Le lieu, la France. Le roi, Philippe IV. Il est Philippe le Bel. Mon guide, vous serez tous mon guide. Vous auriez dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. Madame, je suis venu de France tout exprès pour vous dire que vos belles sœurs sont des putains. Je ne donnerais pas que ma famille soit obligée de riser. Ce serait-ce que vous n'avez pas de cœur ? Le pouvoir est une chose amère, Isabelle. Vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération. Les rois maudits de Claude Barma, Les cavaliers de John Frankenheimer, L'armée des ombres de Jean-Pierre Melville. On aurait pu aussi passer des extraits de La passante du sans souci, mais d'entendu, ou de Belle deux jours, ou encore Des grandes familles avec Jean Gabin et des dialogues de Michel Audiat. Dominique Bonnat, vous croyez que le cinéma n'a pas un peu aidé aujourd'hui à l'immortalité de ces deux auteurs ? Oui, le cinéma est lié à la littérature. Il n'y a pas de frontière non plus entre les arts. Je crois que, de ce point de vue-là, Kessel, autant que Druon, ont été des écrivains ouverts. Ils appréciaient les adaptations de leur oeuvre ? Oui, non seulement ils appréciaient, mais ils ont souvent participé. Pas Druon, mais en tout cas, Kessel, oui. Il a souvent écrit le scénario, les dialogues. Il a écrit le scénario, les dialogues pour l'équipage d'Anatole Littwak. Il a écrit même pour des films, des scénarios pour des films qui ne sont pas tirés de ses livres. La nuit des généraux. Il aime beaucoup le cinéma. Alors, tous les films ne lui conviennent pas toujours. Il y en a qui désapprouvent, notamment celui qui a été tiré du Lion, je crois qu'il n'aimait pas tellement. Mais, en revanche, il a beaucoup d'amis aussi dans le monde du cinéma. Parce que Littwak est un ami proche, il connaît beaucoup d'acteurs. Pierre Schöndorfer, qu'il choisit d'ailleurs. C'est Kessel qui a révélé Pierre Schöndorfer. Pour faire la passe du diable. qui se passe en Afghanistan. Et c'est le premier film de Pierre Schöndorfer. Louis-Henri ? Il y a des passages passionnants dans votre livre où vous racontez comment Druon avait créé un atelier avec plusieurs collaborateurs pour écrire Les Rois Maudis. Et vous dites qu'en un sens, il a un peu inventé les showrunners de Netflix avec quelques décennies d'avance. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce paradoxe de Druon qu'on voit souvent comme quelqu'un de très réactionnaire alors qu'il a été de passiste, alors qu'il a été aussi très avant-gardiste ? Oui, c'est une sorte de pionnier dans la littérature, d'une littérature qu'on pourrait presque dire industrielle. Parce qu'il a conçu Les Rois Maudis donc dès le départ sur plusieurs volumes avec des collaborateurs qui étaient au nombre de sept ou huit, en tout cas pour les premiers tomes. Donc il a constitué un atelier à la fois pour la documentation, pour lui expliquer, enfin tout ce qui se passait au Moyen-Âge, la guerre de Cent Ans, etc. Mais c'était vraiment une conception assez collective et dynamique de la littérature. Lui-même se réservait les scènes principales et puis bien sûr le scénario dans son ensemble. Il a d'ailleurs réécrit par la suite dans une deuxième version l'ensemble des Rois Maudis pour y redonner sa propre écriture. Une écriture qu'on reconnaît très facilement. Druon, dès qu'il écrit, on sait que c'est Druon. Il a une façon très courte d'enchaîner les phrases et puis d'être très, très visuel. Ce n'est pas tellement étonnant que l'un comme l'autre d'ailleurs ait été adapté pour le cinéma parce que dès qu'on lit un livre de l'oncle Clou du Neveu, on y est. On voit les paysages, les personnages sont assez décrits. C'est extrêmement vivant et cinématographique. Et dans cet atelier, il y avait des gens comme Mathieu Gallet ou Edmond Charleroux ? Ah oui, il y avait des gens d'extraordinaire qualité puisqu'effectivement, Edmond Charleroux, en fait, le personnage principal des rois maudits, le personnage principal féminin qui est Maho d'Artois, doit beaucoup à l'écriture d'Edmond Charleroux. Et pour abonder dans le sens de... Il y avait Mathieu Gallet, mais il y avait aussi Pierre Delacretel, il y avait Georges Kessel qui est l'autre frère de Joseph Kessel. En fait, on travaillait quand même en famille. Et pour abonder dans le sens de ce que disait Louis-Henri, vous précisez aussi à la fin du livre que Maurice Druon, qui a encore une fois une mauvaise image parce que lorsqu'il était ministre des Affaires culturelles, il était assez peu aimable avec le milieu culturel. Je dis que c'est assez injuste parce qu'il a fait beaucoup de choses pour la culture dans un esprit tout à fait moderne et presque post-68a. Oui, il s'est donné du mal pour la culture. Il était extrêmement actif. Il a remué le milieu de la culture, c'est certain. Il s'est beaucoup soucié du sort des théâtres en particulier, du sort des orchestres pour les salles de concert. Donc, il y a une action très positive. Mais son approche même était provocatrice. Je crois qu'il aimait verser de l'huile sur le feu. Et c'était sa manière à lui, finalement, de provoquer une réaction et donc de faire peut-être avancer sa cause. Et lui, ne détestait pas avoir des ennemis, contrairement à Joseph Kessel. Non, ça le faisait rire et il est invité un jour dans cette émission de Thierry Ardisson qui l'invite et en même temps que Jack Lang. Et alors, il y a eu quelques échaufforées, mais surtout, Jack Lang a rappelé que dès que Druon a été nommé aux affaires culturelles, ils ont organisé, à travers les rues de Paris, un enterrement de la culture. il y avait un corbillard traîné par deux chevaux noirs et Druon sur le plateau éclatait de rire. Il trouvait ça extrêmement drôle. Merci beaucoup, Dominique Bonnat. Vous restez avec nous, bien sûr. Les partisans, Kessel et Druon, une histoire de famille aux éditions Gallimard qui vient tout juste de paraître et c'est une très bonne nouvelle qui rencontre non seulement un grand succès critique, mais un grand succès en librairie, preuve que les Français peuvent encore lire des livres exigeants, mais aussi formidablement écrits et à l'image du sujet dont ils parlent. sont arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada